Les 8 hectares du parc sont encore déserts, les bassins et les toboggans vides. Pauline, passe 4, passerelle 4. Avant l'ouverture générale à 10h, place au brief pour la dizaine d'opérateurs toboggans, sous les ordres de Jérôme, le monsieur sécurité du complexe. Je vous demande d'être vigilant, je vois 2-3 trucs, je n'étais pas là pendant plusieurs jours, donc j'ai une voile, passerelle 3. Soyez vigilant le soir, on a du vent en ce moment, il faut bien verrouiller les loquets pour ceux qui sont en haut. Ce matin, place un test sur le looping roquette et le turbulence, 2 des 12 toboggans que compte le parc. Ok, ça part. On ne teste pas les toboggans tous les jours, on le fait surtout quand on va avoir des maintenances. On peut avoir des entreprises qui viennent effectuer des modifications ou tout simplement de la maintenance. Et nous, on fait ces vérifications-là le matin qui nous permettent de s'assurer que le toboggan fonctionne correctement, les capteurs, nos feux fonctionnent correctement. Pour celui-ci, taille minimum d'un mètre cinquante. Comme partout, pas de chaîne ni de bijoux pour éviter tout accrochage. Reste ensuite à s'assurer d'une bonne position. Bras croisés, jambes croisées évidemment, la tête contre la paroi, on reste allongé et comme ça on ira correctement jusqu'à la fin du toboggan. Chaque jour, entre 2500 et 3000 personnes pénètrent sur le parc. Point central, le poste de secours. Aujourd'hui, c'est Kylian qui est à la vigie et tous les matins, même rituel, s'assurer que rien ne manque pour parer à toute éventualité. Le DSA, toujours à vérifier tous les matins, voir s'il est opérationnel. Le sac de secours, vérifier si tout est bon. Et notre trousse de soins, tout ce qui est matériel pour les petits secours. Donc du désinfectant, des bandes, compresse, pansement. Au milieu, on va avoir la bouteille d'oxy avec tout ce qui est masque et bavu. Chaque saison, au total, entre 20 et 30 nageurs-sauveteurs sont mobilisés sur le parc. Titulaires du BNSSA, ce sont eux en première ligne pour surveiller et assurer les petites interventions. On fait tout pour qu'il n'y ait aucun risque, mais une égratignure, un bobo, une mauvaise réception dans un toboggan, ça peut arriver. On ne prendra pas le risque, s'il faut faire intervenir les pompiers, on les fera intervenir. Et là, cette année, on n'est qu'à une seule intervention pour déjà presque 50 jours d'ouverture. Donc on est pas mal. Ouvert depuis 2016, le parc poursuit sa huitième saison, avec en moyenne la sécurité de près de 200 000 visiteurs à assurer chaque été.